Le cahier de Marie compte 70 pages. Elle a réalisé ce diagramme à images pour indiquer avec quel type d'écrit elle a rempli son cahier. Combien de pages vides lui reste-t-il ? Alors ici c'est le diagramme à images qui nous dit en fait quelles sont les pages de son cahier qu'elle a remplies avec les différents types d'écrits. Des poèmes, des rapports, des histoires, des blagues et le journal. Mais ce qu'on nous demande ici c'est combien de pages vides il lui reste. Combien de pages vides il lui reste. Alors pour répondre à cette question, la première chose qu'il faut faire c'est savoir combien de pages il y avait au total au départ. Alors ça c'est dit ici, le cahier de Marie compte 70 pages. Donc au départ on a 70 pages. Et si de ces 70 pages on enlève toutes les pages, alors les pages utilisées on va dire, les pages utilisées. Donc moins toutes les pages utilisées, et bien ça, ça va nous donner notre résultat. Donc le nombre de pages qui sont vides. Voilà donc il faut qu'on arrive à trouver le nombre de pages qu'elle a utilisées en tout. Alors ça peut être des pages utilisées pour des poèmes, des rapports, des histoires, des blagues ou pour son journal intime. Alors ce qu'on va faire c'est les compter tout simplement. Et je vais commencer par les poèmes. Alors ce qui est important dans ce diagramme à images, ce qui est vraiment très important, c'est la légende qui est donnée ici. Chaque dessin comme ça d'une page représente en fait un groupe de deux pages. Donc pour les poèmes ici on a déjà deux pages ici, plus deux pages là. Ça nous donne quatre pages au total utilisées pour les poèmes. Pour les rapports on va faire pareil, on a deux pages, plus deux pages, plus deux pages, plus deux pages, plus deux pages. Donc deux plus de quatre, plus de six, plus de huit, plus de dix. Ou alors si tu veux cinq fois deux, dix. En tout cas on a dix pages utilisées pour les rapports. Pour les histoires on en a deux, deux ici, deux ici, deux ici, deux ici, deux ici et deux ici. Ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois deux. Sept fois deux ça fait quatorze. Quatorze pages utilisées pour les histoires. Pour les blagues il y a deux pages, plus deux pages ça fait quatre pages, plus deux pages ça fait six pages, plus deux pages ça fait huit pages. Ou bien quatre fois deux, en tout cas c'est huit pages utilisées pour les blagues. Et puis enfin pour le journal intime on a deux pages, plus deux pages ça fait quatre pages, plus deux, six pages, huit pages, dix pages. Douze pages utilisées pour le journal. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire c'est l'addition de tous ces nombres là. Donc ça correspond à regarder combien de pages au total ont été utilisées. Alors je vais faire cette addition là, elle est déjà posée en colonne pratiquement. Donc j'ai quatre plus zéro, quatre, plus quatre, huit, plus huit, plus huit, seize, plus deux, dix-huit. Je pose un huit et je retiens un un dans la colonne des dizaines. Ensuite un plus un, deux, plus un, trois, plus un, quatre. Donc j'ai quarante-huit. Voilà, ce qui veut dire que Marie finalement a utilisé quarante-huit pages de son cahier. Donc maintenant l'opération qu'on doit faire, eh bien c'est celle-là, soixante-dix moins quarante-huit. Soixante-dix moins quarante-huit. Et ça, tu peux le faire en posant l'opération, si tu veux, en posant cette soustraction. Ou bien tu peux te dire aussi que tu peux déjà enlever quarante. Donc soixante-dix moins quarante, ça va faire trente. Et puis il faut encore enlever huit. Donc trente moins huit, ça fait vingt-deux. Et ce qu'on trouve donc, c'est vingt-deux. Et effectivement, quarante-huit plus vingt-deux, ça fait bien soixante-dix. Donc finalement, le nombre de pages vides qui lui reste, eh bien c'est vingt-deux. Vingt-deux pages.